Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Alors comment c'était Austin ? Alors c'était formidable. South by Southwest, c'est la grande conférence chaque année qui se tient à Austin et qui en fait permet à tous les gens de la technologie, de l'interactivité, de venir présenter leurs nouveautés à tout un tas de start-upers et de cadres moyens qui viennent de tous les Etats-Unis et du monde entier assister à ces conférences. Alors est-ce qu'il y a eu, quels sont les principales avancées en matière de technologie ? Alors on voit que l'intelligence artificielle est vraiment en train d'avancer à grande vitesse et que cette intelligence artificielle ne va pas, comme le disent la presse ou les cassandres, provoquer des robots indépendants qui nous détruiraient, mais bien permettre d'affiner les machines et de permettre à chaque machine d'être de plus en plus précise et de plus en plus performante dans ce qu'on lui demandera de faire. Donc on va avoir un peu partout des machines qui vont dépasser les moyens humains et améliorer le quotidien de l'humain. De même, dans les véhicules, dans la mobilité, les choses avancent très très vite et au-delà des péripéties malheureuses d'un accident d'un Uber autonome ou d'une voiture Tesla autonome, on est passé aujourd'hui dans la commercialisation vraiment aux Etats-Unis des véhicules autonomes mis en place par Google et par tous les autres. Et donc on va attister dans les années qui viennent, dans les 2-3 ans qui viennent, à l'explosion de ces modes de déplacement de nouveaux, ainsi que les drones autonomes qui commencent à faire leur apparition dans certains endroits. Et ça, c'est aussi un enseignement majeur. Voilà. Et puis le dernier enseignement, c'est que tout ce qui est blockchain, notamment, là encore, au-delà de la péripétie des crypto-monnaies, la blockchain va permettre d'avancer dans plein de domaines, y compris dans les domaines qui nous concernent dans la finance, comme l'activité de dépositaire, qui devrait changer complètement et permettre une réduction des coûts importantes dans les prochaines années. Alors j'imagine qu'il doit aussi y avoir des avancées en matière de relation avec le client, de contact avec le client ? Oui. Ce qui ressort vraiment de ces journées, c'est que le client, grâce à la technologie, aidé par la technologie, aidé par le digital, continue de prendre le pouvoir. Et donc dans chaque présentation, on entend vraiment le mot client, le mot relation client. Et ça, ça nous va bien. Et puis, petit clin d'œil à Stéphane Toulieu et à Tibis, les Millenials sont aussi très mis en avant par leur utilité du numérique. Cette génération numérique est vraiment aujourd'hui celle qui va bénéficier de tous ces progrès. Donc le client d'un côté, les Millenials de l'autre. Alors comment traduisez-vous toutes ces avancées dans votre quotidien financier ? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on observe que la Chine est extrêmement présente et que, quelles que soient les technologies sur lesquelles on se place, on a à chaque fois cinq ou six sociétés américaines qui sont leaders et maintenant trois ou quatre sociétés chinoises. Et les Chinois, avec leur capacité de financement des entreprises, par le fait que ces entreprises n'ont pas à faire du bénéfice et donc peuvent investir autant qu'ils le veulent, motivés par ça, par le gouvernement chinois, ces sociétés sont en train de supplanter la Silicon Valley. Et donc il y a beaucoup d'ingénieurs de la Silicon Valley qui, aujourd'hui, vont travailler en Chine. Ce qui fait que dans l'intelligence artificielle, par exemple, c'est très difficile aujourd'hui de recruter aux États-Unis. Et donc du coup, toutes les barrières douanières que M. Trump est en train de mettre, à la fois sur l'acier, mais d'ici la fin de la semaine, on attend des barrières douanières sur les valeurs de technologie parce que les États-Unis prennent conscience aujourd'hui et que leur prédominance dans la technologie est en train de s'effacer derrière la Chine qui devient numéro un aujourd'hui. Et c'est vraiment la Silicon Chine qui est en train de naître et d'exploser. Et puis je remarque aussi qu'il y a une absence de l'Europe dans tous ces sujets-là. On est en retard. Oui, alors c'est très très frappant. C'est qu'aucune société européenne n'est présente sur toutes ces technologies. Les sociétés européennes sont très en retard. Et en fait, la capacité d'investissement en Europe est restée relativement faible dans la technologie. Et donc le retard ne sera pas rattrapé non plus dans les mois ou les années qui viennent. Donc si on veut aujourd'hui, quand on investit, avoir des sociétés qui soient présentes sur ces technologies, il faut vraiment investir sur des fonds internationaux parce qu'en Europe, nous avons des sociétés de services qui essaient de s'adapter, mais on n'a aucune société qui soit vraiment un acteur incontournable dans ces nouvelles technologies. Merci Jean-Sébastien. Merci. Merci.